En Suisse, plusieurs criminels de guerre présumés sont en prison. Ces Rwandais ou ces ex-Yougoslaves ont été inculpés par la justice militaire, qui est compétente pour ce type d'infraction aux lois de la guerre. Mais comment les juges suisses comprennent-ils cette mission assez particulière ? Ce sont des hommes qui vous disent que leur femme, leur enfant a été sous leurs yeux assassiné, égorgé. Indépendamment du cas de M. Moussema ou pas, mais ça vous interpelle. C'est pas tous les jours que ça se passe. Donc en d'autres termes, si nous avons une possibilité d'aider à ce que la justice soit rendue, et les gens là-bas la réclament, vous ne pouvez pas simplement dire non et dire que ça s'est passé à 10 000 kilomètres. La loi suisse nous dit que vous devez instruire, vous devez juger. Il n'y a pas à se poser d'autres questions. Je viens pour la visite. Il y a tellement de choses impensables que j'ai lues dans son dossier, quand on a pu avoir accès au dossier. Et puis il y a tellement de choses invraisemblables que je ne crois pas que mon mari soit capable d'avoir fait. Mais ce n'est pas à moi de porter le jugement. J'attends le jugement d'abord. Et puis j'attends que la justice fasse son travail. Depuis deux ans, Alfred Moussema est en détention à la Chaux-de-Fonds. Il attend d'être transféré au tribunal international, où il sera jugé pour crime de génocide. Magui Correa est une ancienne présentatrice de la TV romande qui est d'origine rwandaise. Sa mère s'est réfugiée à Genève. A l'époque du génocide, en tant que Tutsi, Madame Correa et sa famille ont été pourchassées par les tueurs Hutus, les milices inter-amouées. Salut les gens. Comment vas-tu ? Extra ? Tu t'es perdue ? C'est finalement grâce à un ami de la famille, le Suisse Jacques Pitlou, que la mère de Maggie a pu s'échapper du rwanda, emmenant enfants et petits-enfants, ainsi que le frère de Maggie, Robert. Dans la pèse où on s'était réfugiés, il y avait des cadavres absolument barques. Je n'arrivais tout simplement pas à m'imaginer que tous ces gens étaient morts. En voyant ça, je me suis dit qu'il fallait qu'on arrive à se sortir de là. Mais d'abord, il fallait que je retrouve mon fils Robert. Les tueurs ont tué à la machette sans arrêt, jusqu'au milieu de la nuit, jusqu'à ce qu'ils soient fatigués, en fait. Et puis, elle les a entendus dire, bon, on arrête là, on est fatigué, mais on reviendra. Maggie demande ensuite à sa mère comment elle s'en est sortie vivante. En fait, quand ils sont partis, ils ont fermé l'église à clé. Nous nous étions cachés dans le cloître, où j'avais retrouvé Robert. Je lui ai dit, allez, viens, il faut qu'on s'échappe de ce piège, il faut que nous nous en sortions vivants. Alors Robert se levait, mais il vacillait. Quand nous sommes arrivés dehors, on a vu que le sol était jonché de cadavres, il y en avait partout. Cela nous a fait un tel choc qu'on a eu un espèce de mouvement de recul. Et puis, on s'est dit qu'il fallait quand même y aller. On a enjambé tous ces cadavres, et nous nous sommes enfuis dans la brousse en direction de Kérimpi. Je ne donne pas d'ethnies aux morts, je donne aux morts leur dignité, leur valeur humaine. Et je crois que c'est le plus important pour tous les Rwandais qu'on rende aux morts leur dignité, leur respect, et qu'on fasse une justice pour tous les Rwandais qui ont perdu les leurs, ou bien qui sont morts. Il y a des gens qui ont voulu remuer les haines, et qui ont voulu soulever les uns contre les autres, et qui ont manipulé les gens, alors que c'était plutôt un problème de pouvoir. Au cours de cette année 94, les tensions ethniques montent inexorablement au Rwanda. A cette époque, le pays est dirigé par les Hutus, des Hutus parmi lesquels se regroupent de dangereux extrémistes qui prônent l'élimination des membres de l'ethnie Tutsi. L'attentat contre l'avion du Président va déclencher le signal de la chasse à l'homme. Le 6 avril 1994 débute le génocide contre les Tutsis. Les extrémistes qui prônent la solution finale vont massacrer méthodiquement les Tutsis, essentiellement à la machette. C'est un bulletin de livraison de la Société de transport internationale du Rwanda. 25 662 kilos de machettes dans 987 cartons. 25 tonnes de machettes, 4 mois avant le génocide. Et donc ce document a été transmis au tribunal international et il compte utiliser, il y en a eu d'autres. Mais malheureusement, ça n'a pas force de preuve. A la fin des massacres, plusieurs génocidaires se réfugient en Europe. Comme personne ne semble vouloir les inquiéter, Maggie Correa crée avec quelques amis une association pour la justice internationale au Rwanda qui se soucie aussi des droits de la défense. Une justice, ça signifie non seulement que les actes qu'on ne veut plus voir exécuter soient jugés, mais qu'ils soient jugés selon les principes qui sont à la base de nos démocraties. Donc, un génocidaire, fut-il le principal responsable, a droit à un avocat, a droit à une défense et à un procès équitable. Lorsqu'Agir découvre qu'Alfred Moussema est en Suisse, elle le dénonce à la justice et il est arrêté. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est que si sur simple accusation, on arrête quelqu'un, il y a beaucoup de candidats à l'arrestation parce qu'il faut quand même avoir un peu plus qu'une simple accusation. Sinon, n'importe qui peut accuser n'importe quoi et tout le monde peut être arrêté dans ce système. Trois ans après le génocide, le Rwanda n'a presque pas changé. C'est toujours le pays des mille collines. Extérieurement, on ne peut pas voir la vaste cicatrice qui le traverse de part en part. Une cicatrice qui sépare les assassins et les victimes. Nous nous sommes rendus sur place pour retrouver la trace laissée par Alfred Moussema. Sur les hautes collines du Bicicero, le carnage a été terrible. Des villages ont été rasés et les rares survivants s'affairent à reconstruire leur maison. Ces gens que vous voyez ici sont les rescapés de Bicicero. Pour ces rescapés, l'évocation du génocide et de ces centaines de milliers de morts est récitée presque comme une litanie. ici, dans ce village, c'était plein de cadavres. Il y avait des morts partout. Nous avons beaucoup travaillé pour récupérer des corps. Nous nous avons entassé et nous leur avons donné une sépulture digne. Oui, là-bas, sous l'arbre, il y avait une fosse commune. Les survivants nous racontent les barrages dressés par les tueurs Hutus pour massacrer les Tutsis. Le va-et-vient des assassins, les sinistres milices Interamwe, transportés à travers les collines pour exterminer les Tutsis. Mouzema utilisait les véhicules de l'usine à Té pour aller chercher les milices Interamwe à Bikonjiro, à Kibuyé ou à Sienguru. Il les ramenait ici, à Bicicero, juste là au-dessus où les miliciens nous tuaient. Mouzema passait tous les jours par cette route. Il s'arrêtait pour nous demander comment nous allions. Mais en fait, il voulait juste savoir combien il restait de survivants. Mouzema nous trompait et il nous disait de ne pas avoir peur des milices. Mais tout ce qu'il voulait, c'était que nous restions ensemble pour que les milices Hutus puissent nous tuer plus facilement. On ne peut pas être jugé parti. C'est mon mari. C'est de mon mari que je parle. Mais comme je vous dis, c'est à la justice de faire son travail. Et aux gens qui l'accusent de prouver ce qu'ils disent et à mon mari qui est accusé de prouver que ce n'est pas vrai. Un peu plus haut dans les collines, c'est Guisevou où vivait Alfred Mouzema. À Guisevou, toute la commune vit au rythme des plantations de thé. Mouzema était le directeur de l'usine athée qui domine une immense exploitation qui était la fierté du Rwanda. Tous ces paysages rappellent des souvenirs à Mouzema qui s'est réfugiée en Suisse. Vous avez le mal du pays quand vous regardez ces photos ? Oui, ça fait toujours quelque chose quand on voit son pays qu'on a quitté dans des circonstances dans lesquelles on l'a quitté. Et vous-même, pendant tous ces événements ? Après la mort du président du Rwanda, il y a eu des massacres pratiquement sur toute l'étendue du pays. Et puis la seule chose que nous avons faite, c'était de fouiller, de nous cacher. On était à Tchigali et puis on est descendu sur Boutare parce qu'on nous avait dit qu'à Boutare, c'était encore calme. Quelques jours après le déclenchement du génocide, Alfred Mouzema réapparaît à Kisovu. Fidèle serviteur du régime, il est à son poste pour diriger l'usine. Quel a été son emploi du temps ? Qu'a-t-il fait pendant ces semaines où la région a été livrée à la folie des tueurs ? À l'usine, un nouvel ingénieur nous fait visiter les lieux. Trois ans après, à l'aide d'anciens registres, il nous dresse la liste des victimes. Ces deux hommes sont parmi les derniers rescapés Tutsis de Gisovu. Je vivais ici au moment du génocide et je vais vous raconter ce qui s'est passé. Ici, les massacres ont été provoqués par les autorités locales. Ceux qui sont responsables, ce sont Alfred Moussema et le préfet Kaïshema et Bougmès de Gisovu et d'autres communes. Moussema nie tout ça. Il dit qu'il n'a pas participé au génocide. Mais non, il ne peut pas nier. Il était de là. C'était un grand responsable ici. Personne n'était en dessous de lui. Il avait des vécu et beaucoup d'argent. Il a même entraîné les ministres dans un endroit discret de l'usine à thé. Ça se faisait en cachette. Nous, les Tutsis, nous n'avions pas le droit d'aller là-bas. C'était réservé où tout. Il s'entraînait deux fois par semaine. Il préparait les tueries dans le plus grand secret. Voilà quelques témoignages que nous avons enregistrés aux abords de l'usine. La justice suisse en a rassemblé des dizaines d'autres. Reste que ces témoignages sont à prendre avec des précautions parce que leur fiabilité, surtout devant un tribunal, doit être absolue. J'ai sur place entendu de très nombreuses personnes. Certaines m'ont été proposées. J'en conviens. Et surtout, après, j'ai essayé de travailler en toute indépendance. En d'autres termes, moi, juge d'instruction suisse, de chercher les témoins que je souhaitais entendre afin d'éviter les témoignages téléguidés. Et surtout, d'essayer de trouver des témoins. Et c'est la particularité peut-être de Rwanda qui ont vu quelque chose et pas forcément qui savent quelque chose. Tradition orale oblige. Beaucoup de gens sur place mélangent ce qu'ils savent de ce qu'ils ont véritablement vu. Alfred Moussema était l'un des hommes les plus puissants de la région. Il exerçait une grande autorité sur des milliers de personnes dont la survie dépendait de l'usine. Moussema était un notable qui vivait dans la plus belle maison de la région. Cette maison, on ne l'a pas choisi. C'était des maisons de fonction. Je peux dire que pendant les 10 ans qu'on est passés là, on était contents du travail qu'on y faisait parce que moi aussi j'ai travaillé à l'usine. Vous êtes surprise de voir que votre ancien jardinier est toujours vivant et en liberté ? Non. Je crois que être surpris qu'il soit vivant ou en liberté, c'est porter un jugement que je ne peux pas porter sur quelqu'un. Je ne sais pas comment il s'est comporté pendant la guerre. Je ne crois pas que ce soit quelqu'un qui ait pu être impliqué dans ce qui s'est passé. Et vous-même, pendant tous ces événements ? J'ai été interrogé par le juge d'instruction. Il m'a rassuré qu'il n'y aurait pas de poursuite juridique sur moi ou bien sur mes enfants. Guissevou se trouve tout près du lac Kivu. C'est une des régions où les massacres ont été les plus systématiques. Les meurtres y ont été si atroces que le tribunal international a lancé ses premières enquêtes ici. Cinq personnes, toutes désignées comme les principaux responsables des crimes commis dans cette préfecture, ont déjà été mis en accusation par la justice internationale. Le tribunal pénal a toujours dit qu'il voulait les planificateurs et les commanditaires et les gens qui avaient conduit. Les simples exécutants, ils n'avaient pas le temps de s'en occuper. En d'autres termes, j'en déduis que M. Moussema s'est-il intéressé parce qu'il était à un certain niveau hiérarchique dans ce qui s'est passé là-bas. Nous n'avons pas obtenu l'autorisation de rencontrer Alfred Moussema. Mais dans sa cellule de la prison de la Chaux-de-Fonds, il attend son transfert au tribunal international pour le Rwanda où il sera jugé pour génocide. J'ai accepté de défendre Alfred Moussema lorsqu'il s'est adressé à moi au début de l'année 96 et lorsqu'il m'a dit qu'après une année de détention, il n'avait pas eu encore accès au dossier de la cause. Plus grave est l'accusation qui est portée contre un être humain, plus stricte doit être le respect des droits de la défense. Cet homme va répondre devant le tribunal pénal international si le transfert est accepté. Effectivement, de crimes de génocide, de crimes contre l'humanité, il a besoin d'une défense qui soit effective. Il a besoin de pouvoir faire entendre sa voix. et j'irai même plus loin, nous en avons tous besoin. Le tribunal en a besoin. Un crime de génocide, ça n'est jamais la responsabilité d'un seul homme. Un crime de génocide, c'est une responsabilité collective. un crime de génocide, c'est une responsabilité d'un seul homme. – Sous-titrage FR 2021